bonjour à tous et bienvenue pour votre 16e séance et la dernière sur les notions du langage c'est avant d'attaquer d'autres choses comme les structures de données la 2d ce genre de et des choses comme le réseau la programmation système ce sont vraiment les dernières notions d'accord pour les bases du langage à connaître tout ce que nous verrons par la suite ce sont des choses en plus qui vont utiliser toutes les notions que vous avez vu du langage c'est vraiment la dernière séance au niveau des notions à apprendre on va parler des fichiers voir comment gérer des fichiers la lecture l'écriture dans des fichiers enregistrer des données les lire etc on va voir comment faire tout ça avec pas mal de fonctions je vous le dis par avance la vidéo va être un peu longue il va y avoir beaucoup beaucoup de fonctions je vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a énormément mais je vais montrer celles que vous pouvez rencontrer celles que vous pourriez avoir besoin selon les cas et on va regarder ça tous ensemble vous allez voir que c'est assez simple même temps en place je pense pas que ce soit encore une fois une vidéo compliquée mais il y a beaucoup de choses il y a vraiment beaucoup beaucoup de fonctions à connaître et à prendre on va directement aller sur notre petit alors par contre là je vais faire là parce que j'avais créé un petit sous dossier comme il va y avoir des fichiers à créer et voilà donc on va regarder ça alors je vais avoir des notes à vous noter un des choses à noter tout au long de la vidéo ça c'est clair voilà comme ça on a tout on va donc regarder déjà comment j'ai alors un fichier je vous apprends rien de nouveau c'est on va gérer en grosso modo des fichiers souvent dit en mode texte donc en mode texte c'est des fichiers vous pouvez ouvrir avec un éditeur de texte tout simplement et vous avez également des fichiers qui peuvent être ouverts en mode binaire si vous voulez lire et écrire dans des fichiers binaires j'ai fait un tutoriel il ya la playlist tutoriel sur le langage c'est sur la chaîne vous pouvez retrouver donc tous les tutoriels et les vidéos en annexe dedans vous avez une vidéo sur tout ce qui est fichier binaire avec des fonctions qui sont dédiées à cela ici on parle vraiment que de mode formaté donc le mot de texte pour être plus simple dans cette dans cette séance numéro 16 on va déjà comment ouvrir un fichier et de quelle manière on peut le faire alors on va en créer un déjà on va commencer par ça je suis dans le ici je vais créer un petit fichier hop donc un fichier texte envoyé très simplement l'extension vous mettez ce que vous voulez l'extension c'est vrai ici que ça finit par pointe texte et vous pouvez mettre point data point donne point truc point bidule vous pouvez mettre ce que vous voulez ça n'a absolument rien à rien à voir en fait avec vraiment le vrai format du fichier ça restera un fichier texte quoi qu'il arrive on vous mettez un petit peu l'extension que vous voulez moi je vais laisser texte et pourquoi compliqué on va pas changer ça marche très bien comme ça et on va mettre je sais pas par exemple sauvegarde on va mettre sauvegarde admettons que j'ai sauvegardé des données sur un sur sur un père sur un profil par exemple imaginez et je vais mettre des choses dedans alors je vais mettre par exemple mon prénom je vais mettre par exemple mon âge qu'est ce que je peux mettre aussi je sais pas par exemple à les nombres d'abonnés de la chaîne youtube je me dis mais n'importe quoi je mets données donc là on est à dix mille on a dépassé dix mille abonnés au moment où je fais cette vidéo donc voilà on va mettre ça qu'est ce que je peux mettre d'autre aussi qu'est ce qu'on peut mettre on va rester on va aller on va rester sur ces données là enfin voilà je mets des lignes comme ça et on peut imaginer par exemple si on avait fini d'autres youtubeurs ou d'autres personnes ça on aurait mis un autre prénom un autre âge etc on va déjà lire une ligne on va déjà voir comment que ça se passe à ce niveau on rajoutera d'autres choses par la suite voilà alors on va voir déjà comment ouvrir ce fameux fichier d'accord au niveau de mon point comment je vais pouvoir ouvrir ce fichier sauvegarde point txt on va utiliser pour cela la fonction qui s'appelle fopen d'accord fopen elle va tout simplement prendre le fichier elle va prendre un mode d'accord un mode d'ouverture ça je vais en parler le mode d'ouverture d'accord ça va être plusieurs choses il va y avoir plusieurs modes je voulais décrit je vous les écris rapidement ça va être un peu répétitif mais vous verrez un peu leur utilité on a le mode r le mode r c'est pour la lecture seule donc un fichier en lecture seule qui doit être créé qui doit être doit exister je m sera plus court au niveau des phrases voilà on a ensuite le mode w d'accord donc là c'est écriture seul le fichier est créé alors je peux pas maintenant qu'il doit être créé d'accord je vais juste mettre écriture seul on va rester comme ça on ensuite a donc assez ajout en fin de fichier d'accord donc si je mets pas si je mets pas que le fichier doit exister ça veut dire que si le fichier n'existe pas c'est le programme en fait qui va créer le fameux fichier d'accord sur lequel on va travailler ok histoire d'être clair pour r plus donc c'est lecture écriture qui est le fichier doit exister mais doit exister je vais très vite je vais très vite sur les modes ce qu'on aura l'occasion d'en parler un peu tout pour vous et vous vos notes à prendre si nécessaire là on va avoir lecture écriture d'accord donc ça c'est encore un autre mot de possible lui il va supprimer le contenu d'accord et c'est tout ok donc le fichier sera bien dans l'ancré et on a ensuite à plus donc à plus c'est alors ajout pas out un ajout je vais y arriver lecture écriture voilà en fin de fichier bien sûr et c'est tout le fichier sera bien évidemment créé voilà alors je suis allé très très vite sur ces modes d'accord ça ça fait on est passé très très vite là dessus c'est pas pour rien c'est simplement que c'est des modes voilà qu'on utilisera en fonction selon comment vous allez vouloir ouvrir votre fichier il faudra choisir le mode si vous voulez simplement lire le fichier d'accord et que le fichier existe déjà vous utiliserez le mode r si vous voulez seulement écrire dedans dans un fichier vous avez déjà créé vous utiliserez w voilà voyez en fonction de ce que vous voulez faire par rapport à ce que j'ai mis là vous ouvririez le fichier d'une certaine manière vous choisirez donc on va pas utiliser tous les modes pendant cette vidéo ça ferait trop long mais sachez que tous les modes qui existent sont les suivants d'accord alors qui dit ouverture des fichiers dit fermeture on va voir bien évidemment je vais mettre tout ça on va mettre tout ça en pratique vous n'en faites pas alors là on va dire là mais je vous montre déjà ici on a une fonction fichier donc fclose qui va permettre de fermer un fichier d'accord donc rappelez vous pour malloc on utilisait la fonction free qui permettait de libérer la mémoire quand on en a alloué bah là c'est pareil on a deux fonctions qui fonctionnent ensemble on a une fonction pour ouvrir le fichier et tout fichier qui a été ouvert doit être fermé une fois qu'on n'en a plus besoin c'est obligatoire sinon vous allez avoir également des fichiers morts etc donc fermer un fichier ouvert voilà ça c'est obligatoire donc on y va on y va on va faire ça alors pour déclarer un fichier on va déclarer en fait un pointeur d'accord vers un flux donc on c'est du type file je pense que ça vous dit quelque chose ça c'est une structure d'accord voyez c'est un type de données spéciale d'accord qui est créé par le langage c'est donc c'est mis en majuscule puisqu'en général c'est pour eux ils mettent ça en majuscule au niveau des structures donc c'est une sorte de struct file en fait tout simplement on va faire un pointeur je vais l'appeler fic et directement je vais l'ouvrir ici hop à déclaration je vais donc utiliser f open d'accord c'est la fonction pour ouvrir je vais mettre le nom du fichier donc le nom de fichier bas c'est tout ça sauvegarde point txt donc faut mettre l'extension c'est important si vous l'oubliez ça ne marchera pas c'est pour ça que vous pouvez mettre l'extension que vous voulez en fait ça va l'ouvrir puisque tant que trouve le fichier lui il s'en fiche et là on va faire de la simple lecture pour commencer donc on va mettre le mode r d'accord c'est lecture seul et le fichier bien sûr doit exister s'il n'existe pas il y aura une erreur d'ouverture voilà et on n'oublie pas bien sûr de fermer le fichier dès le début voyez je le mets à la fin si on va faire des choses entre vous faites ça dès le début comme ça vous êtes sûr voyez de pas oublier le f close quand vous faites un f open comme pour toute chose comme on a on essaie d'ouvrir un fichier on n'est pas sûr que ça fonctionne donc faut vérifier donc si fic d'accord égal égal nul donc si en fait le pointeur est nul c'est parce que de base il est nul c'est à dire si on n'a pas réussi à ouvrir le fichier et bien on quitte le programme d'accord donc on fait comme la dernière fois on fait un exit 1 je vais ajouter le include c'était des libres voilà voilà on quitte le programme on s'embête pas parce qu'on veut travailler sur un fichier si on peut pas l'ouvrir on peut pas utiliser le programme donc on quitte tout de suite le programme on s'embête pas voilà et si jamais ça marche et bien écoutez on va pouvoir utiliser des fonctions donc on va passer à de la lecture donc il y aura de la lecture il y aura de l'écriture après mais ça je vais en parler un petit peu après voilà puis on aura d'autres choses on verra donc une première fonction que nous allons voir d'accord c'est la fonction nfgetc qui permet de lire un caractère d'accord on va commencer par celle-ci pour lire un caractère vous pouvez utiliser une petite variable pour ça vous pouvez faire une variable de type car mais vous savez aussi que les par rapport au tableau là sur le type de variable un caractère tient sur des tout petits nombres d'accord par rapport à la table à ski moi je vais mettre de type entier d'accord je vais rester comme ça je vais mettre par exemple lettres int lettres par défaut je vais mettre 0 pour initialiser à quelque chose et on va faire la lecture d'accord c'est à dire si je fais ça par exemple lettres égale fgetc d'accord donc ça va lire dans le fichier d'ailleurs je vais le mettre ici voilà comme ça pour dire qu'on lit sur un fichier donc fic simplement je mets l'adresse parce que rappelez vous que c'est un pointeur il va lire un caractère de fichier d'accord et après écoutons on va l'afficher tout simplement on va faire printf on va afficher le caractère tout simplement voilà la fameuse lettre qu'on a récupéré on va tester ça alors gccs ah non peut-être pas non plus cs ah oui non c'est main ici voilà tireo prog et on teste et vous voyez qu'il a récupéré le j d'accord tout premier caractère ok si je refais ces fameux deux lignes il va récupérer le suivant au fur et à mesure je vous le montre donc là bon je fais la répétition d'accord il peut tout répéter comme ça donc on va faire une petite boucle d'accord de lecture comme ça qu'on réutilisera pour toutes les autres fonctions qu'on va voir c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une vidéo un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de choses à voir quand même donc en général moi la méthode la plus simple que je vous recommande il y en a plein d'accord on peut utiliser le retour de la fonction fgetc par exemple c'est une possibilité c'est à dire que cette fonction va retourner une constante qui s'appelle eof si jamais on arrive à la fin du fichier ou si jamais elle n'a pas réussi à lire donc vous pouvez faire une boucle while par exemple qui dit que tant que en fait le lettre ici n'est pas égal à end of file tout simplement donc qui est en fait une constante aussi en cas d'erreur on continue de lire on peut faire comme ça ou alors il y a une autre fonction très pratique je vais la mettre ici qui est f et o f d'accord pour mettre fichier qui va tester en fait tester la fin d'un fichier tout simplement d'accord donc si c'est vrai ou si c'est faux par contre on doit l'utiliser automatiquement après une première lecture ou une première écriture tout simplement parce qu'il peut y avoir un échec au moment d'une première lecture ou une première écriture donc il faut toujours essayer de lire un caractère comme on l'a fait par exemple ici d'accord et après on fait une petite boucle pour dire bah voilà bah tant que la f et o f de fe du fichier donc c'est à dire n'est pas en fait est vrai d'accord enfin pardon en tant que justement voilà on n'arrive pas à la fin du fichier on continue de lire donc je vous recommande de faire comme ça et je vous recommande même carrément de faire une boucle on peut faire une boucle infinie éventuellement on peut faire ça on va faire ça on va prendre cet exemple là on va faire while 1 donc c'est une boucle infinie ça c'est à dire que c'est une boucle qui va jamais s'arrêter sauf que nous on va lui mettre une condition d'arrêt bien évidemment donc on va lire notre premier caractère rappelez-vous donc on fait une première lecture d'accord ça c'est obligatoire celle-là elle sera faite dans tous les cas de toute façon parce qu'on fait une boucle sur un 1 donc toujours vrai donc on est sûr que ce sera fait voilà on fait ça et on lui dit bah si jamais donc f et o f d'accord il y a la fille donc ça ça va renvoyer vrai si on est à la fin du fichier ou faux d'accord donc là bah si ça c'est vrai tu quittes la boucle infinie parce qu'il faut avoir une condition d'arrêt donc tu fais par exemple un break et sinon bah non bah tu continues de lire comme ça chaque caractère par exemple bah tu l'affiches pourquoi pas on peut faire ça alors c'est pas forcément le plus propre mais c'est une solution possible d'accord je vous le montre là prog et vous voyez qu'il affiche toute la ligne d'accord du fichier puisqu'il est chaque caractère un à un jusqu'à la fin du fichier c'est une possibilité on peut également par rapport à f get c on peut dire bah tant que lettre d'accord de f get c de fich alors il faudra peut-être même mettre tout entre parenthèses encore voilà left c de fich voilà c'est ça et différent de end of file on lit c'est à dire bah on fait en fait tout simplement print de ça donc c'est la même chose d'accord ça vous voyez au niveau des boucles moi je vous impose pas de méthode vous faites comme vous voulez simplement en fait utiliser les retours des fonctions que je vous montre par rapport à ça alors normalement voilà vous voyez ça affiche aussi puisqu'il va lire en fait jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du fichier ou qu'il n'arrive plus à lire donc on utilise en fait le retour de la fonction f get c c'est possible donc f get c sachez qu'elle retourne eof donc end of file en cas d'erreur de lecture ou en cas de fin de fichier d'accord donc on peut utiliser ça dans la boucle sans problème donc c'est une possibilité voilà voilà pour f get c maintenant on va faire la même chose on va rester là je vais virer la boucle pour le moment on va voir une autre fonction c f get s et celle là elle est très utile elle est sécurisée en plus un peu plus que ce qu'on peut retrouver ailleurs donc elle est très intéressante à ce niveau là f get s au lieu d'avoir c comme character on a un s comme string donc elle va lire carrément un texte d'accord elle va lire vraiment tout donc on a pour elle alors on a je vais mettre la chaîne je vais mettre chaîne comme ça on a la taille d'accord taille de la chaîne et on va avoir le alors le flux normalement c'est le flux mais on va mettre le fichier nous ce qu'on parle de fichier d'accord on va rester comme ça lit une chaîne lit une ligne même carrément on va mettre que ça lit une ligne ce sera plus clair pour vous voilà lit un caractère lit une ligne d'accord donc comment on va faire ça et bien on va tout simplement faire un f get s donc là on fait pas de retour d'accord on s'en fiche du retour pour le coup ici puisqu'on lit qu'une ligne nous dans ce cas là donc on va pas s'embêter on fait f get s on fait dans quelle chaîne et bien on va voir donc on va faire une chaîne spéciale pour ça on va faire sign car je sais pas moi texte on va mettre 256 puisqu'on va se dire que c'est suffisant ok hop donc on va lire là dedans texte je vais lire 256 pour être sûr de jamais dépasser ok je peux même mettre d'ailleurs 255 puisqu'il y a le 1 le caractère de fin on peut mettre ça à la rigueur donc f get s a une sécurité il va lire que jusqu'à 255 caractère maximum elle en lira pas plus donc on est sûr que ça va rentrer ici dans notre variable texte et ça va jamais dépasser et sur quoi ? sur le fichier voilà et du coup type printf cette fois ci on affiche en tant que pourcent s le texte donc vous voyez on change c'est plus des caractères ici qu'on affiche un par un c'est un texte complet voilà ça va fonctionner aussi alors qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs lignes d'accord ? mettons que dans mon fichier parce que ça on ne l'avait pas vu j'ai également je ne sais pas moi allez notre ami Bernard Bernard il a 43 ans et puis c'est un youtubeur d'accord ? lui il a carrément il a carrément 253 000 abonnés c'est un foufou voilà donc si je réexécute lui dans mon programme là vous allez voir que vous voyez j'ai qu'une seule ligne puisque je n'ai fait qu'un seul fgetes il faudrait éventuellement que je fasse ça pardon que je fasse ça toc voilà qu'on efface voilà pour lire les deux encore une fois parce que ça lit ligne par ligne donc que je vous ai mis lit une ligne tout simplement donc on peut pareil faire une fonction fgetes il faut savoir que la fonction elle ne renvoie pas ef elle renvoie nul d'accord ? si le fichier en fait on arrive à la fin donc on va faire alors qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut se contenter de on va utiliser un while aussi on va faire while d'accord différent de oups donc while de fgetes de text 255 sur le fichier donc tant que tout ça est différent de nul d'accord et même plus exactement voilà maintenant ça c'est en fait il n'y a pas besoin de n'importe quoi elle n'a pas de retour celle-là on s'en fiche voilà donc tant que fgetes d'accord de tout ça est différent de nul donc tant qu'a priori on n'a pas d'erreur de lecture ou qu'on n'est pas à la fin du fichier et bien on le fait parce que vous voyez que le retour est fait et on affiche d'ailleurs j'ai même pas besoin des accolades pour le coup on affiche justement notre texte hop alors c'est un petit peu long encore là je le dis encore une fois comme vidéo il y a pas mal de choses à voir je prends mon temps vous voyez je me dépêche pas j'essaie de pas de parler trop vite non plus tout ça on a le temps c'est la dernière vidéo en plus sur les notions voilà voilà si vous voulez mettre en pause ou boire un petit café entre deux il n'y a pas de soucis et vous voyez que là on arrive à tout lire d'un coup avec une boucle parce que c'est plus propre on évite de répéter du code inutilement donc avec une petite boucle comme ça avec un petit while ou avec autre chose un do while si vous voulez même vous pouvez comme ça lire tout votre texte je peux avoir autant de lignes que je veux ça marcherait d'accord on peut faire ça sans problème donc voilà pour cette possibilité et on a également une troisième fonction intéressante et ça vous connaissez un peu son utilité en fait quelque part c'est pas tellement nouveau en fait pour vous puisqu'on a le fichier alors là je ne sais pas si je vais mettre ça ou on va mettre format et je vais mettre trois petits points et vous allez savoir pourquoi le trois petits points en fait c'est comme pour scanf en fait sauf que là il y a un f devant pour file d'accord donc elle va lire lire du texte formaté d'accord qu'est-ce que ça veut dire formaté vous connaissez c'est quand on met vous savez ça regardez les pourcents s les pourcents d les pourcents c les pourcents f c'est ça du texte formaté ça va fonctionner comme pour scanf simplement qu'on va préciser le nom du fichier en premier paramètre avant donc on va faire la même chose et fscanf elle retourne 0 je crois si je ne me trompe pas parce que toutes ces fonctions des fois je confonds je crois que quand elle n'arrive plus à lire elle retourne 0 il me semble donc normalement si on fait ça je pense qu'on peut tout lire je crois je pense que c'est ça on verra bien on va le faire sans boucle au début et on verra après donc comment elle fonctionne et bien on va garder non on va pas garder le texte on va faire si on va garder le texte pardon on va faire int age d'accord égal 0 et on va faire int nombre abonné vous voyez là je crée des plusieurs variables ok c'est du texte formaté c'est à dire que fscanf on va tout simplement faire ceci comme pour un scanf pour une lecture on lui dit qu'on lit sur un fichier d'accord et on prend des choses formatées vous avez vu que mon texte il se compose d'un texte un espace un entier un espace un entier donc je vais reproduire ici les bons drapeaux donc vous savez les pourcents quelque chose dans cet ordre là d'accord donc je vais dire qu'au début il y a un pourcents s un texte il y a un espace il y a un premier nombre entier pour sonder un espace et un autre nombre entier et à ça je vais dire à quoi correspondre chacun de ces pourcents quelque chose comme on le fait en fait avec sprintf scanf le premier ça va correspondre à du texte d'accord on va le stocker dans texte le deuxième on va le stocker dans age alors d'ailleurs je ne voudrais même peut-être pas faire comme ça c'est pas propre ce que je fais du pourcents s c'est pas grave tant pis on va dire que la passe et nombre d'abonnés d'accord donc comme pour scanf sauf qu'on met non du fichier que devant il y a un f c'est tout et il va lire la ligne tout simplement il va stocker là l'avantage c'est que alors j'ai évidemment un plantage vous allez dire pourquoi parce que j'essaye de lire en fait un texte alors que je devrais faire un str copy d'accord donc on va l'enlever parce que je ne veux pas compliquer la vidéo pour vous normalement il faudrait faire un str cpy etc mais on ne va pas compliquer ça on va virer le nom et on va faire simplement ça d'accord pour que ce soit simple pour vous à ce niveau là ok donc age voilà parce que sinon ça va compliquer il va falloir rajouter des fonctions de string.h enfin ça va être ça va rallonger la vidéo inutilement pour vous ça va être compliqué alors par contre j'ai encore une erreur en masse j'ai encore autre chose donc c'était peut-être pas que de ça d'ailleurs il y a peut-être autre chose qui n'allait pas int nombre ah oui bah oui pardon excusez-moi alors attendez parce que normalement le pourcent en plus il aurait dû fonctionner puisque je fais juste une récupération on va remettre le texte écouté et par contre on n'oublie pas les commerciales voilà j'ai fait un petit oubli parce que c'est comme pour scanf on veut les adresses ici et là comme c'était une chaîne de caractère que je vais ajouter d'ailleurs là évidemment pas besoin d'accord donc voilà oui je suis obligé de faire c'est recopier de toute façon c'est sûr que c'est plus propre mais je suis obligé c'est pas obligatoire puisque je récupère après bon il ne faudrait pas que ça dépasse mais là on n'est pas là pour ça on est là pour tester la lecture euh oui d'accord c'est bien mais tu l'affiches pas donc la lecture s'est bien passée et du coup vous voyez les éléments sont stockés indépendamment donc je peux dire que le nom eh bien il est stocké là-dedans dans le texte allez abonner je ne vais pas afficher l'autre je ne vais pas afficher le reste que ça c'est déjà suffisamment long comme ça tout ce que j'ai à vous montré voilà nombre d'abonnés hop on compile et voilà euh d'accord non ça ne va pas du tout pourquoi il met 26 texte oui pourquoi il a stocké bah oui attendez excusez-moi je fais des modifications n'importe quoi voilà ça va être mieux et après modifier plein de choses voilà ok donc ça c'est bon donc simplement comme un scanf c'est pour ça que vous voyez bah là j'étais un petit peu fatigué je me suis gouré j'avais oublié le pied commercialement il ne faut pas l'oublier d'accord pour tout ce qui n'est pas de bah tout ce qui n'est pas un pointeur en fait tout simplement il faut indiquer son adresse toujours pareil comme pour le scanf donc forcément ça plantait puisque j'avais oublié voilà donc tout simplement donc la même lecture et là bah au lieu d'avoir carrément tout dans un seul buffer en fait tout simplement dans un seul par exemple une seule chaîne de caractère on peut vous voyez récupérer ça du coup dans des variables entières vous voyez des ints etc et on peut travailler avec faire des calculs tout ça c'est un avantage des fois on est obligé de récupérer ça comme ça pour récupérer les valeurs parce que là j'ai le nombre d'abonnés d'un côté tout seul je peux faire des choses dessus avec l'âge je peux faire des tests sur l'âge ça m'invite d'avoir tout dans un texte ok donc c'est intéressant à ce niveau là voilà pour la lecture on va passer à l'écriture je vais essayer d'accélérer un tout petit peu l'écriture vous avez les trois mêmes fonctions mais pour écrire d'accord donc vous avez fputc qui va écrire le comment dire bah la chaîne en fait enfin non pardon un caractère parce que c'est pour un caractère dans un fichier d'accord donc écrire un caractère vous avez fputc je vous mets les noms ok alors fputc c'est la même chose mais là vous avez cette fois-ci pour écrire donc vous avez tout simplement la chaîne et le fichier donc on n'a pas besoin de mettre la taille de lecture parce qu'on écrit tout ce qu'il y a à écrire on ne s'embête pas c'est pas comme la lecture c'est la lecture en fait qui peuvent ne pas être sécuris donc là on écrit une chaîne une ligne en fait on peut dire même c'est une ligne d'ailleurs on écrit une ligne de texte on va mettre ce sera plus clair pour vous et on va avoir fprintf donc ça fonctionne comme un printf simplement qu'au début on a le fichier ensuite on a les fameux formats d'accord et puis je vous le dis les trois petits points c'est le nombre de variables qui peuvent être liées à ça donc là on écrit du texte formaté donc voilà ok je vais les tester rapidement je vais aller très vite puisque c'est comme pour la lecture sauf que c'est de l'écriture donc là on va changer l'ouverture on va passer en une écriture seule d'accord sur un fichier qui existe déjà donc j'efface tout je vous montre comme ça que ça vient de fonctionner voilà on va même fermer le fichier donc hop tout est là on va virer l'exécutable pour montrer qu'on reprend tout le 2.0 hop et on va faire une écriture donc je vire tout ça non ça juste et on y va donc on a ouvert le fichier en écriture je vais faire un fput d'ailleurs j'ai plus besoin de tout ça pour le moment voilà on va simplifier tout le code est allégé d'un coup là fputc je lui dis bah tu marques j d'accord dans fic ok on exécute tout ça alors regardez le fichier donc là oui il est déjà créé donc vous ne verrez pas donc le fichier je rappelle que avant l'exécution il est vide ok je vais faire fermer non peut-être garder ça on exécute hop on va aller voir notre fichier on va l'ouvrir et cette fois vous voyez qu'il a bien ajouté le j d'accord si je fais la même chose pour ajouter autre chose notre caractère etc alors évidemment là voilà on le ferme sinon ça va pas ça va pas aller il va m'ajouter les deux caractères à la suite d'accord donc on peut écrire comme ça dans un fichier on peut faire un espèce de mini-éditeur on peut s'amuser à faire ça c'est tout à fait possible avec une boucle infinie qui irait par exemple en tant qu'à quelque chose à lire et puis une fois que vous avez fini de marquer votre texte ça ferme le fichier et vous avez fait un mini-éditeur de texte tout simplement ça peut se faire tout à fait voilà donc ça c'est fputc d'accord très simple donc on peut faire une boucle si on veut lire plusieurs choses enfin si on veut écrire plusieurs choses vous avez compris le système pour fputs alors d'ailleurs je vais cette fois-ci on va faire ça on va carrément supprimer le fichier on va créer un profil par exemple profil.save et on va le faire comment lui ? on va le faire en lecture l'ajouter en fin de fichier écriture ça là-bas oui l'écriture il crée le fichier pardon il y a eu des bêtises en plus donc vous voyez le fichier n'existe plus mais c'est pas grave il va le créer de toute façon j'ai zappé oui mais en écriture il crée le fichier si jamais il n'existe pas donc il n'y a pas besoin que le fichier existe déjà donc on va faire un fputs donc fputs il prend quoi ? il prend au début la chaîne donc la chaîne ça peut être le contenu d'une variable d'accord vous pouvez très bien par exemple faire ça le mot par exemple je ne sais pas moi hop on va mettre bonjour on va mettre aller il va dire bonjour et du coup on peut dire bah tiens que c'est le mot je vais mettre du texte rendu mais c'est moins le mot le fichier et ça va fonctionner aussi vous voyez pas de fichier créé je fais ça prog hop et là il me crée un fichier profil.save d'accord vous voyez la bonne extension comme je voulais et si je l'ouvre avec mon éditeur de texte puisque c'est un fichier en mode formaté donc en mode texte j'ai bien le contenu à l'intérieur comme je voulais voilà je vais resupprimer tout ça hop à chaque fois je prends le fichier pour qu'on voit que c'est nouveau voilà pour fputest il n'y a pas de rien de plus et on termine avec fprintf c'est pour ça que je vous avais dit que j'allais un peu plus vite ici fprintf mettons qu'on ait le pseudo d'accord je ne sais pas moi j'en ai un qui et puis qu'on ait int l'âge int abonné voilà et bien on va sauvegarder pareil comme tout à l'heure on a le fichier au début le formatage mettons moi au début je veux stocker quoi allez je veux stocker au début l'âge d'accord je veux stocker ensuite le prénom alors c'est un peu bizarre et je veux stocker ensuite le nombre d'abonnés donc je vais faire ça donc je commence par l'âge ensuite j'ai le pseudo et les abonnés d'accord vous voyez je peux choisir le formatage en fait la mise en forme de mon texte je choisis très bien hop j'exécute ça m'a créé le fichier et il s'est bien mis dans le format que je voulais voilà donc très simple pour l'utilisation de ces trois fonctions la même chose puis l'écriture c'est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire forcément de boucles et on n'a pas besoin de s'assurer que ça a bien enfin si on peut s'assurer que ça a bien écrit c'est toujours mieux mais je veux dire qu'il n'y a pas besoin par exemple de sécuriser non plus que l'écriture il écrit tout ce que vous lui donnez donc la donnée elle existe déjà de toute manière c'est pas comme s'il recueillit quelque chose dans une variable qui est vide là il écrit avec des variables dont il y a déjà des informations donc là l'écriture se fait plus simplement qu'une lecture voilà pour cette partie là la lecture et l'écriture vous savez comment ça fonctionne donc j'espère que j'ai pas été trop trop long mais j'ai pris le temps de vous expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de fonctions vous voyez ça fait déjà six fonctions juste pour la lecture l'écriture ça fait fopen, fclose et feof ici je vous avais expliqué qu'on peut utiliser donc ça fait pas mal de choses mine de rien donc voilà sur quoi je peux terminer on peut terminer sur quelques petites fonctions pour le positionnement de texte notamment et des fonctions diverses alors le positionnement on va en rajouter ici je termine avec ça d'accord on va avoir trois petites fonctions ftel ici qui va donc donner tout simplement retourne la position curseur dans le fichier vous allez comprendre d'accord on a fsic ok donc là qui prend le fichier qui prend ensuite le déplacement on va dire ça voilà et qui prend ensuite une constante alors vous allez voir sur quoi on va dire allez l'origine on va appeler ça l'origine donc je déplace le curseur ces origines pour fsic je vais vous montrer l'origine de fsic on a alors tout ça je vais vous le montrer en exemple d'accord je vais vite pour l'écriture des notes c'est le début du fichier d'accord on a ensuite s'écure c'est la position courante donc celle actuelle et on a s'éc end c'est la fin du fichier voilà et on aura ensuite alors hop rewind c'est ça que je ne me trompe pas dans les noms parce qu'entre les conduits encore une fois que les langages on a vite fait de se tromper donc on a commencé hop voilà et là ça tout simplement réinitialise la position du curseur ok donc ça c'est les trois dernières choses et on verra deux petites fonctions à la fin sur les traitements un peu de fichiers très rapides pour voir ça je vais aller assez vite encore une fois parce que déjà vous n'allez pas forcément utiliser ce genre de fonction tout de suite mais il faut les connaître il faut savoir qu'il y a des fonctions comme ça pour travailler sur la position du curseur le curseur vous imaginez tout simplement c'est comme un petit comme là par exemple je dépasse un curseur dans mon fichier là il est à 0 là il est à 1, 2, 3, 4, 5 etc ça permet des fois de se positionner à un certain endroit pour modifier retirer du texte etc couper etc de faire des choses dessus donc par exemple si par défaut je fais alors je vais virer tout ça on va mettre int position curseur donc par défaut on va mettre moins 1 par exemple voilà donc là on ouvre un fichier d'accord je vais juste l'ouvrir R et je vais lui dire de m'afficher la position pour sonder il va faire tout simplement un f tel donc dis moi en fait la position dans fic d'accord juste ça on y va euh oui pourquoi j'ai c'est vrai que mieux donc j'ai cessé très bien voilà la position est 0 d'accord je peux déplacer ce curseur donc là vous imaginez en fait le curseur est ici je peux le déplacer donc vous n'avez pas le voir en temps réel d'accord il faudrait que je fasse un affichage mais c'est pas ça ferait quelque chose de très très gros pour rien on va le déplacer donc on va faire tout simplement un fsic par exemple fsic donc je vais dire que dans le fichier tu me déplaces de 5 donc la posée donc de 5 en fait le déplacement donc vers la droite par exemple à partir d'où donc l'origine bah à partir du début du fichier c'est à dire 6x7 par exemple et ensuite bah écoute tu me raffiches la position on va voir est-ce que j'ai bien eu le changement du coup on teste voilà au début c'était à 0 ça passe à 5 ça a fonctionné et finalement je vais remettre la position du curseur au début donc sur fic tu m'affiches la position donc vous voyez je vais très vite parce que c'est juste des fonctions utilitaires en fait très simples à utiliser et voilà la position revient bien à 0 très bien d'accord donc ça c'est utile vous voyez sur le déplacement on peut partir du début du fichier de la position courante ou de la fin du fichier ça peut être utile en certains cas pourquoi pas donc c'est bien à savoir voilà pour les fonctions de positionnement je suis allé assez vite encore une fois si jamais vous avez besoin d'utiliser vous voulez en savoir plus entraînez-vous avec puis vous posez des questions dans les commentaires je vous aiderai il n'y a pas de soucis je vais être très vite parce que je vous apprends à manipuler le plus important c'était la lecture l'écriture j'ai bien pris du temps pour le positionnement et puis ce que je vais vous montrer là pour la fin c'est vraiment des petits bonus en fait c'est des petits plus ce que je vous donne pour vous c'est cadeau du coup on termine avec des choses diverses on va mettre divers et là on va avoir deux petites fonctions toutes bêtes on va avoir la fonction rename qui va permettre à vous t'es bien de changer le nom d'un fichier donc ancien nom par un nouveau nom tout bête et on va avoir remove alors il faudra faire attention à celle là voilà du fichier alors il faut le faire sur un fichier qui est fermé ça paraît logique on ne peut pas renommer le nom d'un fichier qui est ouvert donc là je vais fermer le fichier déjà moi au niveau de mon côté je vais verrer l'exécutable et on va surtout ne pas l'ouvrir au niveau du code on va garder en tout cas un fichier qui ne soit pas ouvert sinon on va être embêté donc voilà 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 c'est bon ça donc ce que je vais faire on va faire ça on va avec le fichier qui s'appelle profil.save d'accord alors regardez déjà regardez ça par exemple profil.save tu l'appelles tu l'appelles data.save mon bise ok je vous montre hop regardez profil.save si j'actualise pas de changement logique j'ai essayé d'ouvrir le fichier donc moi je fais juste ça ouf rename donc là je ne sais pas si on va le voir ici tac voilà data.save donc c'est important il ne faut pas le faire sur un fichier que vous avez ouvert dans votre code ça se fait tout seul en fait rename c'est vraiment pour modifier quelque chose et pour le remove écoutez c'est la même chose c'est remove mais non du fichier alors attention parce que c'est comme pour certaines commandes système ça ne va pas passer par la corbeille de votre windows linux ou autre si vous faites un remove c'est supprimé directement il ne va pas vous le mettre dans votre corbeille pour pouvoir le récupérer donc là le fichier va tout simplement disparaître alors on va voir tout le monde donc il faut être sûr de vous il ne faut pas faire ça n'importe comment boum plus de fichier terminé je ne l'ai pas dans la corbeille il n'y est pas donc de toute façon ce n'est pas récupérable en tout cas sauf via des logiciels mais on ne peut pas le récupérer depuis la corbeille en tout cas voilà vous avez vu tout ce que je voulais vous montrer au niveau des fichiers surtout la partie lecture écriture qui était importante ça c'était vraiment bien à connaître pour le reste le positionnement je suis allé très vite si vous avez vraiment besoin encore une fois n'hésitez pas à me demander dans les commentaires que je vous explique mieux plus en détail en tout cas l'utilisation de ces fonctions là si vraiment vous en avez besoin celle là c'est très simple je pense que l'utilisation est assez rapide et assez simple et puis vous avez vu tout ce qu'il fallait voir voilà vous avez terminé avec les notions du langage C vous connaissez toutes les notions de ce langage tout ce qui va venir s'ajouter maintenant les structures de données la programmation système le réseau la 2D avec la bibliothèque SDL tout ça c'est des ajouts c'est des choses qui utilisent toutes les notions les pointeurs les tableaux les chaînes les fichiers les variables les boucles les structures etc vous avez toutes les notions maintenant en main pour pouvoir vous perfectionner vous entraîner faire des vrais projets pourquoi pas amusez-vous à faire des projets pour vous entraîner pour vous confronter à des difficultés pour corriger certaines choses et puis pour vous améliorer et puis je vous dis moi de toute façon je suis là dans tous les cas si vous avez des questions si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit n'hésitez pas je serai présent pour vous voilà on se va s'arrêter là on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo avec plein de bonnes choses puisqu'on va attaquer les structures de données c'est une manière en fait d'organiser des données avec des avantages des inconvénients vous verrez un peu tout ça donc on va démarrer avec ces structures de données et puis par la suite on continuera avec de la 2D et puis le réseau etc enfin voilà il y a pas mal de choses encore qui vous attendent mais en tout cas vous pouvez considérer qu'à partir de cette vidéo vous avez vu toutes les notions du langage C voilà vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir pour étudier n'importe quelle bibliothèque du langage quelqu'un qui aurait développé une bibliothèque de je ne sais pas quoi vous pouvez travailler dessus sans problème vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ou en tout cas presque tout ce qu'il faut pour comprendre parce qu'après il y a quelques petites exceptions mais vous avez tout ce qu'il faut voilà à très bientôt on se retrouvera je vous dis la prochaine fois pour la séance numéro 17 si je ne me trompe pas c'est ça pour la 17 en attendant portez-vous bien entraînez-vous revoyez un petit peu tout ça n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos puisque c'est toutes les notions qui vont vous servir et on se voit là la prochaine fois pour parler des structures de données à bientôt tout le monde et à bientôt t'raîn 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 t'raîn